Bonjour à tous ! Coucou les amis ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de quoi avez-vous besoin actuellement ? Donc on parle de besoins essentiels, de besoins du cœur. J'ai l'impression ici que tout simplement votre cœur il essaye de vous envoyer des messages, une envie, une direction particulière peut-être et le besoin déjà c'est avant tout de l'écouter et on va voir ici à travers ce petit tirage clairement quel quel message il a à vous apporter, de quoi vous avez besoin le plus actuellement. Voilà donc pour ça je vais vous inviter dans quelques instants à faire un choix, je vais vous montrer des images, des images qui sont assez assez puissantes vibratoirement parlant c'est ça ? Donc vous pourrez aussi vous laisser vous imprégner de cette vibration, de ces couleurs, de ces formes que je vais vous présenter et ça va vous aider bien justement à faire votre choix. Donc pas de comment dire, pas de stress, vous pouvez pas vous tromper dans votre choix simplement voilà voyez laquelle de ces images résonne le plus, vibre le plus en vous. Donc en bas de la vidéo, je le dis maintenant, vous trouverez ensuite le timing comme d'habitude qui va correspondre à votre choix donc pour que vous puissiez eh bien vous diriger dans la vidéo directement là où ça vous concerne, voilà. Et puis en bas de la vidéo aussi vous trouverez les informations sur les différents jeux que j'ai utilisés, je sais que ça peut vous intéresser et aussi le moyen de me contacter en privé si vous voulez m'envoyer un mail, me partager votre vécu, votre expérience, votre retour aussi par rapport à cette guidance ou tout simplement si vous avez besoin d'une guidance personnelle, besoin d'aide, je suis là aussi, voilà. Donc on va découvrir les trois choix. choix numéro un. Mettez sur pause aussi si vous avez besoin de temps pour vous imprégner de ces vibrations. choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà les amis, donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite en fonction de votre choix. Allez, let's go ! Alors, je débute avec toi qui a fait le choix numéro 1. choix numéro 1, nous avons l'ange Kaliel et le jaspe Polychrome, le jeu sacré. on a aussi inspiration et courage et la lune arcane majeur numéro 18 dans le tarot. Alors, de quoi as-tu le plus besoin actuellement ? Le message, il m'apparaît clairement ici. Le jeu sacré. Donc tu as besoin de jouer, de t'amuser, de prendre du plaisir dans ton quotidien, dans ce que tu fais. Peut-être notamment dans ton activité, j'entends. ou en tout cas dans l'activité que tu fais le plus au quotidien, ce qui te prend le plus de temps. Il y a vraiment besoin de ramener cette dimension du jeu. J-E-U. Parce que, tout simplement, j'ai le sentiment que c'est une part de toi qui est importante, c'est sacré pour le coup. Voilà, c'est sacré pour toi le jeu, la joie, l'amusement, la légèreté. Et d'une certaine manière, j'ai le sentiment qu'avec la lune notamment, tu as perdu ça un peu. C'est comme si ça s'était... Comment te dire ? Comme si tu avais oublié qu'avant tout, la vie est un jeu. La vie est faite pour être vécue pleinement, de manière épanouie, pour profiter. Et le plus rapide des chemins pour accéder à cet épanouissement, c'est de passer par le jeu. Pourquoi ? Parce que ça va te reconnecter aussi à ton enfant intérieur, j'entends. Au plaisir, à l'innocence, à la simplicité aussi de l'enfant. Donc le jeu sous toutes ses formes, peu importe de la manière dont tu t'y prends, que ce soit, je ne sais pas, si tu as des enfants... Moi j'ai des enfants, donc ça m'évoque ça en fait, le fait de faire certains jeux avec eux. Même si on se dit, ah bah c'est plus trop de mon âge, ça ne m'intéresse plus trop. de se mettre dans cet état d'esprit de, bah voilà, c'est juste un jeu, c'est... Il n'y a pas d'enjeu justement. Moi j'ai l'impression que tu as besoin de jeux actuellement, et de moins te focaliser sur les enjeux. Les enjeux dans ta vie, dans ta situation. Pour beaucoup ça va résonner sur le plan, j'ai le sentiment, professionnel ici. Donc tu as besoin en fait de profiter sans te prendre la tête. Avec inspiration et courage, on te dit ici que tu as des... Voilà, tu as un appel justement du cœur, des inspirations, des envies, des idées... Voilà, tu te dis, ah tiens, je pourrais faire ça, ça, ça pourrait être pas mal, ça, ça pourrait me plaire. Et ici c'est une confirmation que ça vient directement en fait avec la lune, de tes profondeurs, de ton inconscient. Mais ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, c'est juste. Tes inspirations en ce moment elles sont justes. Donc on t'invite à les suivre. Inspiration et courage, et bien le courage c'est ensuite, c'est d'abord on écoute son inspiration, et ensuite ça demande peut-être de faire preuve de courage pour s'engager, pour mettre en place des actions, pour y aller en fait. Le courage de suivre son inspiration, c'est comme ça que j'ai envie de le lire moi. Tu vois on a aussi ce personnage là, qui met ses mains là sur, je dirais plutôt sur son cœur. J'ai aussi le chakra du plexus solaire et du cœur qui résonne. Donc avoir confiance en toi, avoir confiance avec la lune aussi, en tes intuitions, en tes ressentis. Voilà, tes ressentis, peut-être tes rêves, des choses que tu as... Voilà, des choses dont tu as rêvé tout simplement. Mais là, j'ai ce personnage, tu vois, qui se concentre, voilà, sur l'espace sacré du cœur justement, le jeu sacré qui va te connecter donc à l'enfant intérieur et à cet espace du cœur, et qui ferme les yeux, qui... Tu vois, on a une ombre derrière, et moi j'ai l'impression ici que c'est l'ombre de l'ego, parce qu'en plus, de toute façon, c'est son ombre à elle, à ce personnage, donc c'est l'ombre de l'ego. L'ego qui va te dire peut-être, bah non, telle activité, c'est pas fait pour toi, ou ça va servir à rien, c'est une perte de temps, etc. Tu vois, tout ce que le mental peut te donner comme contre-argument pour ne pas justement suivre tes inspirations du cœur. Et là, pour moi, elle ferme les yeux, elle décide de ne pas écouter cette ombre aussi qui est liée avec la carte de la lune. On va y revenir, c'est assez intéressant qu'on ait cet arcane majeur. Mais voilà, ne pas écouter tes doutes, ne pas écouter tes peurs, et simplement revenir à soi intérieurement, à son cœur et à ses désirs profonds. Pour cela aussi, on te dit que peut-être tu as besoin parfois de te créer des moments, un peu, j'entends, rituels, où, voilà, par exemple, tu allumes des bougies, tu te mets dans une atmosphère apaisante, une atmosphère rassurante pour toi, et puis simplement, eh bien voilà, tu te connectes à l'espace de ton cœur. Et ça, par exemple, ce rituel, ce petit exercice, tu peux aussi l'aborder comme un jeu. Le jeu de pouvoir entrer en communion directe avec toi, avec ton cœur, prendre du plaisir, en fait, prendre du plaisir à faire cela. Parce que la lune nous parle vraiment aussi de ce qui est à l'intérieur, de parfois ce qu'on ne voit pas, de ce qui est inconnu, c'est les profondeurs de l'inconscient, la lune. Donc se plonger aussi dans cet inconscient pour toi, avec cet inconscient plutôt, eh bien ça peut être source de joie. Et comme je te disais, avec la lune, surtout faire confiance à ton intuition, à ce qui n'est pas rationalisable, ce qui n'est peut-être même pas forcément raisonnable, mais c'est l'invitation pourtant qui t'est conseillée ici. J'entends pour toi, tu as besoin de rêver, de te plonger dans l'imaginaire. La lune, c'est aussi ça, l'imaginaire. Tu vois, c'est marrant, on a ce petit chat-là qui se regarde dans l'eau, et lui, ce qu'il y voit, c'est ça, en fait. C'est comme une grosse panthère. Voilà, donc tu peux rêver, tu peux... Comment te dire ça ? En fait, j'entends, moi, tu peux être qui tu veux. Tu peux amener des changements pour toi, pour être peut-être plus confiant, plus à l'écoute de tes émotions, de tes ressentis. Euh... Attends, je regarde simplement si j'ai deux informations, là. Parce qu'on a des cartes qui sont très belles, qui sont très riches aussi. Enfin, moi, qui m'envoie beaucoup de messages. Donc, il faut un peu que j'organise ça. En tout cas, j'essaie de le transmettre comme j'ai pu. Peut-être que tu as besoin aussi de partir à la conquête, tout simplement de ce que tu désires vraiment. D'aller... Tu vois, comme ce personnage ici, là, cette sorcière, j'entends en la voyant la phrase, aller décrocher la lune. Euh... Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond pour toi, comment ça résonne. Décrocher la lune. Mais en tout cas, c'est croire en tes rêves et... et te donner les moyens de les réaliser, ici. Donc, c'est aussi ça. L'inspiration et courage. L'inspiration, c'est les rêves, et le courage, voilà, d'y aller, quoi. De suivre son intuition. Mais vraiment, la notion de jeu est hyper importante pour toi. Euh... J'ai l'impression que ça l'a toujours été quelque part dans ta vie. Et euh... Ben voilà, avec euh... Avec euh... Avec l'âge, peut-être, on... Cette dimension du jeu et qui est liée à l'enfant, et à l'enfant intérieur, donc, euh... Elle s'estompe. Parfois, elle se perd un petit peu. Euh... Voilà, elle s'oublie, d'une certaine manière. Et là, c'est important de la ramener au centre de ta vie, au cœur de... de ton quotidien. Et ça va te permettre de te détacher, ouais, d'une certaine manière, du... Du mental et de... Et de l'ego qui voudrait peut-être te maintenir dans... Dans certaines habitudes, dans certains schémas, euh... Et qui te dit, encore une fois, mais non, c'est... Euh... C'est pas pour toi, c'est... Euh... Ouais, inutile, ou une perte de temps, enfin, voilà. Plein de... Plein de choses que le mental a l'habitude de nous dire. Enfin, qu'on se dit à soi-même, en fait. Alors, pour finir, je vais te délivrer le message du... Du livret, on va le découvrir, et puis, euh... Voir... Si ça peut aussi te donner des informations complémentaires et résonner avec toi. Alors... Le jeu sacré. Nous vous offrons le jeu sacré. Nous entrons dans votre cœur pour vous offrir la joie et la capacité à rire, à vous amuser, à voir la vie sous son bon côté, et à vous régaler du spectacle. Il suffit de savoir où regarder pour entrevoir la patte du Créateur sur les lieux, les gens, et les choses que l'on croise chaque jour. Tu vois, donc c'est bien dans ton quotidien. On te dit que la magie de la vie, la... Je t'ai dit tout à l'heure, la vie est un jeu de tout ça. Peut-être avec de l'attention, tu peux t'en apercevoir avec tout un tas de choses, des signes, des surprises qui se mettent sur ton chemin. Vous découvrirez à quel point le Créateur s'amuse et votre âme s'emplira d'éclats de rire. Vous vous sentirez plus proche de l'univers, car vous comprendrez que, même sous ses aspects les plus sombres et les plus mystérieux, la vie a quelque chose de fantastique. Une beauté originale et délicieuse, teintée de sens de l'humour. Nous savons qu'une grande joie vous habite et nous allons vous aider à la retrouver, afin que les épreuves les plus pénibles ne vous empêchent pas de profiter de la lumière de votre esprit et des plaisirs de la vie. Voilà, écoute, très beau message, très beau message que j'accueille aussi à titre personnel. Ça résonne bien pour moi, je pense que c'est le choix que j'aurais fait avec cette belle illustration. Donc, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, me donner ton sentiment par rapport à cette guidance, comment ça a résonné. Je te souhaite, dans tous les cas, le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut, salut ! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2. De quoi as-tu besoin actuellement ? Alors, nous avons ici l'archange Melchizedek et la Sélénite. On nous parle de la perfection divine. Je me disais aussi, il manque une carte, voilà. On a Make Move. Et, alors le zoom ne se fait pas très bien. Bon, ça ira quand même. A priori, non. On ne va pas penser. Le 8 de Pentacle. Voilà. Le 8 de Pentacle. Bon, c'est quand que ça veut avec le zoom. Ok. Alors, je prends connaissance de ces trois cartes en même temps pour déjà capter l'essentiel du message ici. Donc, de quoi as-tu besoin actuellement, toi qui as fait le choix numéro 2 ? Alors, je ne vais pas les lire dans l'ordre parce que je sens que j'ai besoin de commencer par l'énergie centrale ici. Make Move, ça veut dire faire un mouvement ou faire du mouvement. J'ai l'impression ici, tout simplement, que tu as besoin de poser une action. Poser peut-être des actions avec le 8 de Pentacle par rapport à ce que tu veux, ce que tu désires. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que, tout simplement, il y a un domaine dans ta vie actuellement où tu te posais la question, bon bah, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Comment je m'y prends ? Et là, on te dit tout simplement, lance-toi. Avec cette carte, c'est comme ça que je la ressens. Lance-toi. Vas-y. Fais quelque chose. Avec le 8 de Denis, justement, il nous dit d'essayer, tu vois, d'essayer, de persévérer, de continuer, sans avoir peur de... J'ai un sentiment de se tromper, sans avoir peur de l'échec. C'est ça qui peut te freiner aujourd'hui. C'est la peur de se tromper, de peut-être de pas faire le bon choix, de peut-être de pas prendre la bonne décision ou de faire la bonne action. Alors qu'en fait, tout simplement, c'est en se lançant, c'est en essayant des choses qu'on se rend compte de ce qui nous correspond. Et puis, il n'y a pas d'échec, en fait. C'est forcément bénéfique et profitable d'entrer en action, d'entrer en mouvement, parce que ça t'apportera des informations, ça t'apportera des réponses. Si, par exemple, tu essaies quelque chose et que ça ne marche pas, ça ne te convient pas, au moins, voilà, tu sais que ça, tu ne t'y retourneras plus. Et puis, tu pourras essayer aussi de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas plus résonné avec toi. Donc, dans tous les cas, c'est riche d'enseignements personnels. Donc, clairement, tu as besoin de te mettre en action, justement, on va y revenir après là, mais sans attendre la perfection. La perfection de l'action, de la décision, tout, de toute façon, est juste et parfait. Alors, justement, je vais venir à celle-ci parce que dans ce que tu as besoin, tu as besoin aussi d'entendre le message qui me porte, qui me vient, avec la perfection divine. Alors, je vais essayer de te l'exprimer comme je l'entends, comme je le ressens, assez simplement. Alors, je ne sais pas aussi quelles sont tes croyances si tu crois en Dieu, mais bon, ici, on va parler de Dieu ou du Créateur. Voilà, on va le nommer comme ça, le Créateur. On te dit que le Créateur, on peut partir du principe qu'il a créé tout, toi, la terre, les animaux, le cosmos, absolument tout, tout vient du Créateur. La création vient du Créateur. Et dans la représentation qu'on peut se faire du Créateur, eh bien, c'est qu'il est parfait. Il est, voilà, c'est la perfection comme on ne peut même pas l'imaginer. C'est l'infini perfection. Et donc, ici, c'est un rappel que tout ce qui découle de cette perfection, donc du Créateur, eh bien, c'est aussi une forme de perfection. Donc, il n'y a pas d'erreur, en fait, c'est vraiment ce message-là que tu as besoin d'entendre ici, là, c'est qu'il n'y a pas d'erreur dans la création. Donc, tu ne peux pas faire d'erreur non plus, puisque tu es issu toi-même de cette source originelle, comme tout le reste, tu es issu de la création. Donc, n'aie pas peur de te tromper dans tes choix, dans tes décisions, dans ce dans quoi tu voudrais t'engager ici avec le 8 de Pentacle. Simplement, vas-y, lance-toi et essaye. Il est question d'amener des changements, d'amener une dynamique. La perfection divine, elle est toujours à l'œuvre. Elle est à l'œuvre dans chacune de tes décisions. Même si nous, en tant qu'humains, avec tous nos bagages et avec ce mental, avec cet égo, on doute parfois de ça. On se remet en question beaucoup trop aussi. Alors qu'en fait, les choses, elles peuvent être plus simples. À partir du moment où il n'y a pas d'erreur, ça permet de gagner en confiance ou de se dire, de toute façon, il n'y a pas d'erreur. Je ne peux pas me tromper. Ça sera forcément bénéfique. Peut-être aussi que de toute façon, si je fais ce choix, c'est un choix qui était prévu sur mon chemin de vie. Donc voilà, allons-y quoi. J'ose. Il y a un peu ici le fait d'oser se lancer, oser faire des essais et puis oser se rendre compte que bon, peut-être que ce n'est pas cette voie-là qui nous correspond le plus, tout simplement. Mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Voilà. Si on n'essaye pas, on reste dans une zone d'inconfort, une zone de flou. Alors, ce dont tu as besoin aussi, en tout cas qui pourra t'aider actuellement, ça serait d'utiliser ton corps, peut-être de faire de l'exercice physique. Ici, on a ces deux personnages qui sont en train de danser ou de s'étirer. Donc, peut-être simplement amener de la dynamique dans ton corps, ça va t'aider à amener de la dynamique à l'extérieur. Peut-être que ça va te donner aussi l'énergie pour faire ce move-là, pour faire cette action, ce mouvement. Donc, avec le huit de denier, c'est ça, c'est pratiquer dans ton quotidien, véritablement dans ton quotidien, certains exercices physiques. Mais ça peut être des choses, voilà, ce n'est pas forcément un marathon, une course ou un truc hyper difficile. C'est au contraire plutôt quelque chose de décontracte, peut-être pour décontracter le corps. Amener, moi j'entends de la circulation dans le corps, ça va amener une circulation aussi au niveau des énergies. Et je te dis, ça va te permettre d'impulser des choses à l'extérieur, dans le domaine concret, ici. Peut-être aussi, pour certains, qu'on te dit que cette décision, cette action à prendre, elle est dans le domaine relationnel, ici. Parce qu'on a deux personnages, deux personnages qui se tournent le dos d'ailleurs, donc peut-être pour se rapprocher, pour se retrouver de quelqu'un, ici. Mais c'est à toi de mettre la main à la pâte, c'est à toi de mettre certaines actions en place. Tu vois, on a l'eau aussi là derrière, qui coule à flot. Donc le fait de faire ce mouvement, concrètement par rapport à ta vie extérieure et même intérieurement dans ton corps, ça va ramener une fluidité, ça va permettre à l'énergie de circuler plus librement, sans interruption, sans blocage. Ok. Et le principal message, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour que vraiment ça s'ancre intérieurement pour toi, c'est n'aie pas peur de l'échec, car l'échec n'existe pas. La création est perfection divine, donc il n'y a pas d'échec. Vas-y, fais tout ce que tu as envie, tout ce qui est important pour toi, sur lequel tu es prêt à mettre ton énergie, ta concentration. N'aie pas peur aussi, j'entends, de mettre en œuvre tes talents, tes talents naturels, ce dans quoi tu excelles, tu as des facilités, ce dans quoi tu peux... Comment dire... Je vois quelqu'un qui est dans une activité et qui ne voit pas le temps passer. Tu vois, quelque chose qui te passionne, qui n'est pas justement une obligation pour toi, c'est vraiment un plaisir que tu prends à le faire. Alors, pour terminer, je vais découvrir et te transmettre le message de cette carte, ça va donner des éléments complémentaires et puis voilà, tu me diras comment ça résonne avec toi. Alors, nous vous offrons la perfection divine. Préparez-vous à ce qu'une vague de paix inonde votre cœur et votre mental est à découvrir que vous êtes exactement celui que vous êtes censé être sur le plan divin, que votre vie se déroule parfaitement et que tout va bien. Si quelque chose vous inquiète, laissez-nous accorder à cette situation la bénédiction divine. Tout se réglera du mieux possible grâce à l'amour inconditionnel. Ne portez pas de jugement sur vos décisions passées. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous avez tant de choses à recevoir qu'il serait inutile de vous cramponner à la peur, à la honte, à la culpabilité ou au regret. Recouvrez votre liberté en vous en remettant à la perfection divine. Voilà, et bien écoute, j'espère vraiment que ce message t'aidera actuellement. N'hésite pas à me partager dans les commentaires tes ressentis si tu le souhaites. Ça sera avec plaisir que je te lirai. Je te souhaite donc le meilleur. Prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut salut ! Choix numéro 3. Je termine donc cette guidance avec toi. Alors, de quoi as-tu besoin actuellement ? Alors, nous avons l'ange Yaël et la Labradorite qui nous parle d'individualité. On a Joy and Delight et le page de bâton. Très bien. Alors, ici tout simplement, tu as besoin de faire les choses à ta manière, de t'écouter, écouter tes envies, tes désirs. Notamment parce qu'on a cette carte de l'individualité qui te ramène à toi-même, à tes propres désirs. Et le page de bâton ici, les bâtons dans le tarot, c'est lié à l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est la passion, c'est le désir justement. C'est la petite étincelle qui s'allume en nous. C'est ce feu intérieur qui nous donne envie de... qui nous donne envie en fait, tout simplement. Donc là, il y a une petite étincelle qui est en toi. J'ai l'impression qu'il s'est déjà allumé et qu'on te demande d'alimenter. Le page de bâton, c'est celui justement qui découvre son envie, son désir et puis ensuite qui la suit. Qui suit le chemin sans forcément trop se poser de questions. J'ai le sentiment ici que tu as beaucoup d'originalité. Tu as peut-être aussi une vision différente. Tu te sens un peu à part par rapport aux autres. Et peut-être que par rapport à ce que tu souhaites, il est possible que ça ne plaise pas tout le monde. Ou alors qu'on essaye de t'en dissuader. D'où la carte de l'individualité qui nous demande... Enfin, qui te demande de... juste de t'écouter toi-même en fait. Moi, j'ai l'impression, avec en plus la labradorite ici qui est une pierre de protection, c'est de te protéger, mais des énergies extérieures. Ça peut être des personnes, ça peut être un contexte particulier. Mais en tout cas, de créer comme une bulle de protection et surtout de... de ne pas écouter les autres. Voilà, tout simplement. Et on voit que... cette... cette inspiration là, cette envie qui te motive, qui te guide, elle peut t'amener énormément de joie, hein. De joie, d'épanouissement, de... le fait de... de savourer pleinement ta vie. et... j'ai l'impression que ça, ça a été... comment dire... ça a été recouvert là. Comme si on avait mis... un... un voile ou quelque chose comme ça sur... sur... sur tes désirs, sur tes envies profondes. et j'ai l'impression que ça a été mis en... à cause de l'extérieur. Alors, peut-être que c'est toi, hein, qui ne t'es pas autorisé à t'écouter, à... à... à mettre en avant ton individualité. Peut-être que c'est ça. Peut-être que tu n'as pas osé. Là, tu vois, j'ai l'impression que ce personnage, il... il s'en fout complètement de... de ce que les autres pensent, de ce que les autres font. Euh... ça me fait penser un peu à l'arcane majeur du pendu, parce que... dans le tarot, euh... L'arcane majeur du pendu dans le tarot, elle est à l'envers. Donc, elle a une vision totalement différente, tu vois. Euh... Elle voit les choses sous un autre angle. Elle voit les choses à sa façon. Et... et c'est vraiment ça, aujourd'hui, en ce moment, ce dont tu as besoin. Voilà. C'est euh... c'est de t'écouter avant tout, et euh... Ouais, de t'écouter, et puis de suivre tes inspirations profondes. Et tout en le faisant avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de légèreté. Euh... J'y vois de la liberté aussi. J'y... J'y ressens dans ton énergie, là, de la liberté. Liberté d'être soi pleinement. D'assumer pleinement son individualité. Et si tu fais ça, ça va te permettre de t'engager sur un nouveau chemin. Parce que le page dans le tarot, c'est aussi le commencement de quelque chose. Si on découvre quelque chose, on apprend quelque chose, on... Voilà. On... C'est le début du chemin, un petit peu. Le page de bâton. Donc, ça va... Ça va t'ouvrir de nouvelles portes. Ça va... Ça va t'ouvrir un nouvel horizon. Peut-être des opportunités. Et... Et tout ça dans la joie et le delight. Je sais pas trop comment le traduire. Euh... J'ai envie de te dire, se délecter de. Donc, savourer. Donc là, il y a une... Une nouvelle aventure qui t'attend. Hein. Quelque chose à... Euh... Voilà. Quelque chose à suivre. On te dit aussi que tu as besoin de faire respecter... Euh... Tes valeurs. Tes valeurs profondes. Euh... D'écouter ta foi. Voilà. Tes valeurs. Ta foi. Ce en quoi tu crois. C'est... C'est... C'est justement... Uniquement ça, hein. On... On croit tous à des choses différentes. On a pas tous euh... La même religion. Ou spiritualité. Ou les mêmes croyances. Et là, il faut revenir vraiment à toi. Et euh... Et euh... Comment dire... Euh... Je cherche un mot... Par rapport à tes valeurs. Euh... C'est les assumer. Mais non, il y avait un autre mot qui voulait venir. Bah, tout simplement, on va dire... Parce que j'arrive pas à le retrouver. Le mot, il est venu dans ma tête vite fait, mais il est reparti. Euh... Accorder de l'importance. Mettre au premier plan tes valeurs personnelles. C'est hyper important. Alors euh... Est-ce qu'on a un autre message ici ? Oui, peut-être de... De... De revenir euh... En toi, à l'intérieur. Pour euh... Simplement euh... Écouter ce qui te... Ce qui t'appelle. Euh... De quoi tu as vraiment envie. Qu'est-ce que tu aimerais euh... Euh... Manifester, matérialiser dans ta vie. Pour euh... Justement aller vers plus de... Plus de joie et d'épanouissement. Hein... Donc le page de bâton, il t'invite aussi à retourner à l'intérieur, en toi, pour aller chercher la source de cette joie. Alors, je vais aussi euh... Eh bien, découvrir avec toi le message du livret. Je vais te le partager. Voir si ça peut donner des... Des éléments complémentaires. Alors... Carte 5. Alors, carte 5. Nous vous offrons l'individualité. Préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêts. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêts. Tu vois, alors... Rien que là euh... Les centres d'intérêts, eh bien on les a là. Donc suivre les centres d'intérêts ici. C'est clairement exprimé par le page de bâton. Et euh... Le côté unique, tu vois. Le côté euh... Avec une autre vision assez originale de la vie. Euh... C'est... C'est cette carte. Donc qu'il s'agisse de vos centres d'intérêts. De votre façon de vous exprimer. De ce qui vous enthousiasme. Ou de ce qui vous inspire. Votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. La clé du sens divin de votre vie. Et de vous aimer. Et de vous accepter. Afin de vous exprimer. Et de vous développer de manière naturelle. Ici bas. Cela vous permettra d'être instinctivement. Attiré par les gens. Les endroits. Et les énergies. Vous aidant à manifester la radiance de votre esprit. Vous grandirez. Et vous vous exprimerez plus librement. De façon plus authentique. Et la divine lumière qui est en vous. Ne sera pas masquée par un voile de peur. De confusion. Ou de honte. Vous n'avez nul besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes un enfant de l'univers. Doté d'une voix. Et d'un destin unique. Oui. Donc. Je trouve que c'est très résonant. Avec. Avec toute la guidance. Avec les cartes aussi. Qui sont sorties. En plus. Donc. Bien. Ecoute. J'espère que. Ce. Court message. T'aidera. Te donnera. Quelques pistes. A approfondir. Hum. Je te souhaite. Le meilleur. Prends bien soin de toi aussi. N'hésite pas. Si tu veux. A me partager. Et bien. Tes ressentis. Ou comment ça a vibré pour toi. Cette guidance. Dans les commentaires. En bas de la vidéo. Je te dis. Bah. A bientôt. Pour de nouvelles aventures. Salut salut.